bon allez on finit avec un peu de br quand même après avoir mais du coup c'est un truc intéressant et j'aurais aimé j'aurais aimé en parler avec avoir l'avis de pas mal de personnes sur ces changements parce que c'est en vrai l'idée de base est pas mauvaise mais je suis pas sûr que ça que ça aille réellement dans le sens que je l'espère twitch parce que clairement twitch ils font ça pour pour qu'il y ait plus de sub alors on est à stolarvice du coup du coup ce serait la pologne ce n'est pas des panneaux polonais du tout ça c'est quand même la pologne comme la pologne alors que ça doit être des panneaux polonais du coup j'imagine 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 mais par connu par connu par connu alors ici on est à fachia c'est ok moi j'aurais dit que c'était à bulgarie pas bulgarie mince visiblement c'est c'est jumelé avec une ville française c'est ce qui a l'air d'être écrit mais ça m'aide pas des masses c'est quoi ce pays vous êtes sûr c'est pas à bulgarie je suis bien embêté c'est jumelé avec train sinon la roumanie mais ça avait déjà été essayé je suis un abruti t'as vu t'as vu que c'est des génies c'est fou le fou le génius c'est le move 2000 iq vraiment genre plus smart que ça tu peux pas du coup je vais essayer non c'était la hongrie parce qu'en plus alors j'avoue que moi je regarde pas trop gotaga donc je me rends pas compte mais mais si j'ai bien compris gotaga c'est quelqu'un qui stream beaucoup d'heures et la chaîne de kameto c'est aussi une chaîne qui est très très souvent en live donc beaucoup d'heures streamées donc des quotas un nombre d'heures à streamer imposées par twitch pour avoir la compensation élevée aussi donc vraiment 2000 iq je sais même pas si c'est fait exprès mais genre si c'était prévu à l'avance ou si ils ont trouvé ça en quand l'histoire des de la compensation est tombée mais dans tous les cas juste bravo juste trop fort point faible trop fort tandis que moi pas trop fort là déjà j'ai raté la la hongrie je m'en veux un max j'allais j'allais sur la hongrie mais mais par contre là vraiment c'est quoi c'est quoi votre c'est quoi votre pays là à l'aide c'est où j'ai absolument aucune idée mais alors absolument aucune je vais essayer brésil allez allez là c'est le brésil non mais c'était quand il y a beaucoup de forêts parfois c'est le brésil parfois alors là il y a aussi beaucoup de forêts mais je pense pas que ce soit le brésil ça ressemble pas trop on pourrait être on pourrait être dans les Alpes françaises mais en fait non en fait non on est probablement ah ouais ah ouais ah ouais vous avez vu ça vous avez vu ce trap infini ça c'est le mec qui savait que c'était la Norvège et là il nous a calé le drapeau qui est exactement le même que la Norvège mais en fait c'est vraiment la Norvège et là il y a plein de gens ils vont se dire mais non c'est pas la Norvège on va voir si d'autres y pensent ça c'est le ça c'est le le brain le brain du du mode BR le fameux brain du mode BR retenez bien ce moment faites-en un clip montrez-le à vos enfants c'est pas la première fois qu'on fait ce coup là pareil avec le drapeau je ne sais plus Australie ou Nouvelle-Zélande il y a un autre drapeau c'est exactement le même on ne fait pas la diff et du coup là ils sont keblo ils sont keblo en mode bah la Norvège est sortie la Suède la Finlande le Danemark l'Estonie l'Islande c'est quoi et en vrai s'ils ont le 50-50 ah mais ah par contre le 50-50 quand ils te reproposent la Norvège tu dois tu dois comprendre c'est long tu dois comprendre parce que le 50-50 il te propose pas il te propose pas de pays qui a déjà été essayé je sais pas je sais pas je vais essayer ah ouais non en vrai je sais pas pourquoi j'ai essayé mais vas-y mais moi je veux pas aller par là super super il m'a foutu sur une route pourrie et il voulait pas que je quitte la route pourrie quoi oh la tristesse la tristesse de la route pourrie alors ici on est à Korod ou Korogi petite ville de hum hum ah ouais est-ce que ça pourrait être genre la Bulgarie pas du tout pas du tout la Bulgarie du coup alors là on va devoir utiliser un peu notre cerveau sommage moi j'aime bien ne pas utiliser mon cerveau je suis très très fort là-dedans vraiment à la limite à la limite du professionnel alors là on a quoi Vinko ça finit par des i il va falloir que je trouve des trucs la Slovaquie ça a été testé ça a été testé puis Tchécosie Slovénie Serbie 50-50 quoi la Croatie j'ai eu ça a été dur ah mais c'était ça les panneaux les panneaux de ville je savais que ça me disait quelque chose mais tranquille tranquille reviens ça va bien se passer alors ici on est dans une valet visiblement les gens en vélo on devrait être en Suisse voilà les plaques pas toujours bien floutées en Suisse parce que les caméras de la Google Car ne sont pas au même niveau parfois ça fait des trucs chelous ouais moi j'ai bien envie de dire qu'on est en Argentine là eh ouais la Pampa la Google Car noire comment ça comment ça t'en peux plus ton projet sous Linux comment ça t'oses critiquer Linux t'as pas honte t'as pas honte t'as pas honte c'est l'Ouganda non ? tout à fait c'est trop bien Linux t'es un fou t'es un fou trop bien Linux envie d'essayer le Mexique pas le Mexique Pointe-Limari Pointe-Limari Six seniors Qu'est-ce que ? Hum Hum je suis embêté là Il y a quoi là ? Je suis sûr il y avait une enfant intéressante Oh non Mais je sais pas moi Pointe-Limari ça peut être où ? Peut-être genre la Colombie ou le Brésil Non C'était le Chili C'est vrai que ça aurait pu être le Chili Ah ouais je préfère parce que Linux en vrai en vrai Linux si seulement Windows était aussi stable que Linux ça après si ton logiciel il est pas au niveau ça c'est une autre histoire tu peux aller demander aux personnes qui ont créé ton logiciel pourquoi il est aussi problématique tu peux c'est un logiciel de quoi ? Alors là je dirais qu'on est en Allemagne On voit rien c'est juste flouté donc on est en Allemagne Parce qu'en vrai Linux c'est trop bien Mais c'est un logiciel mais c'est un logiciel de quoi ? C'est quoi le but ? Simulation mécanique des fluides mais sans interface graphique Sans interface graphique parce que parce que t'en as pas besoin ou parce qu'ils ont eu la flemme de la coder C'est un Ah ça c'est un logiciel qui va à l'essentiel Ouais mais en même temps t'es sous Linux mec Quand on veut une interface graphique sous Linux il faut préciser Parce qu'à la base Linux les interfaces graphiques on s'en fiche On a absolument rien à faire C'est du temps perdu Eh ouais Ça va si t'as un autre logiciel pour visualiser Ça va t'es pas le plus malheureux des hommes Euh Ok Waouh Comment les gens ils arrivent à trouver des trucs J'ai pas dû aller dans le bon sens Attendez ça peut être la Turquie non ? Non Ça peut être la Turquie On a quoi sinon ? On a genre l'Albanie Surtout qu'il y a 50-50 Alors Bulgarie ou Grèce Bulgarie Et oui Bulgarie J'aurais dû penser tout seul à la Bulgarie Moi je suis juste triste d'avoir utilisé mon 50-50 là-dessus Ça ressemble aux Pays-Bas Est-ce que ça peut être les Pays-Bas ? On tente Bien les Pays-Bas C'est démarré c'est démarré partout C'est simple si tu vois des canaux partout démarré partout en général c'est aux Pays-Bas en tout cas en Europe Pareil si tu vois des villes remplies de vélos en général c'est aux Pays-Bas en général Alors on est on est en Autriche parce que si on était en si on était en Allemagne et bien ça aurait été flouté oui oui oh on est dans les montagnes belle montagne alors là il faut choper des directions peut-être que petit bus non c'est pas ce que je voulais faire ok intéressant c'est plutôt intéressant cette histoire je je sais pas j'avoue que là comme ça j'ai absolument aucune idée est-ce que je peux avoir des directions s'il vous plaît non non il écrit quoi sur ce panneau tunnel d'Alas Ouskenomen je sais pas l'Autriche c'était vraiment l'Autriche les canaux oui je connais les canaux je suis déjà allé je suis du père ça doit se voir est-ce que on va essayer ça déjà on va essayer ça j'aimerais bien faire une victoire quand même j'aimerais bien tutbury crossing voilà tutbury tutbury on est au 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 range podemos podemos alors on a pas mal de tournesols pour être en France pour être en Roumanie je vais tenter la Roumanie c'est pas la Roumanie la Roumanie c'est quand même un un sacré pays agricole on a des tournesols à l'infini j'essaie de voir oh un panneau ah du coup comment dire comment dire comment dire qu'on est pas super bien dans cette histoire alors il y a du cyrillique il y a du cyrillique ça fait pas penser à l'Ukraine tenter la Serbie ok il s'était essayé la Macédoine du coup c'était quoi ah mais c'était l'Ukraine oh mais je trouvais que ça ressemblait pas à l'Ukraine après je suis jamais allé en Ukraine donc en vrai peut-être ça ressemblait à l'Ukraine juste je sais pas bon allez les petites dernières games sauf si on se fait éliminer au premier tour ce que je n'espère pas ça j'ai envie de le le tenter pour le fun oh c'est vraiment ça parfois j'ai des petits des petits coups d'instinct comme ça parfois ça ça glisse sur l'eau et parfois ça tombe au fond de l'eau je pense que d'ailleurs plus souvent ça tombe au fond de l'eau alors du coup on serait en Autriche est-ce qu'on a le le B bizarre il faut vraiment que j'apprenne le nom de cette lettre il faut vraiment que j'arrête de dire le B bizarre mais ça ressemble à un B mais il a un nom un nom propre à lui qui n'est pas le B ça ressemble au States mais c'est pas les States si sinon ça oui ah mais je suis un abruti je suis beaucoup un abruti en ces derniers temps parce que là j'ai quand même mis les Etats-Unis alors que ça roulait à gauche vraiment vraiment la cervelle ces derniers temps c'est dur moi je verrais bien la Norvège c'était évidemment c'était évidemment un pays du nord de l'Europe mais après c'est après que c'est dur en fait pas savoir que c'est du nord de l'Europe ça ça va ça ça va être plus compliqué je pense ça ça va être plus compliqué je pense pas ville peut-être peut-être c'est Estonie c'est pas Estonie du coup peut-être c'est Lettonie c'est pas Lettonie là j'ai très envie de faire Lituanie mais je me dis c'est pas Lituanie ok 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 je suis sûr c'est Lettonie bah ouais je le sentais mais ça c'est pareil ça c'est pourtant j'ai essayé d'apprendre j'ai essayé d'apprendre les différences entre l'Estonie la Lettonie et la Lituanie mais mais ça rentre pas ça rentre pas c'est quoi ça c'est c'est pas la Suisse Autriche again je suis beaucoup tombé en Autriche sur cette sur cette game oula je croyais un peu de floutage juste un peu oula quelle horreur ou quelle horreur ça ça c'est l'Australie ou les Etats-Unis mais je vais dire l'Australie ou les Etats-Unis quoi l'Afrique du Sud oh j'ai claqué le 50-50 c'est vrai qu'il y a l'Afrique du Sud aussi qui fait partie dans l'Afrique du Sud c'est moins évident mais ouais les Etats-Unis non le Mexique oui j'ai eu avant l'autre je suis en finale ah c'est bon c'est bon c'est le Japon ça j'essaye j'essaye c'est chaud c'est chaud il a l'air il a l'air juste trop au taquet mon adversaire et j'ai plus de 50-50 j'ai plus de droit à l'erreur je peux pas aller là ? oh non je peux pas je peux pas non plus aller par là ok on s'en va what ah mais vas-y j'ai tous les panneaux mais je les ai de dos quoi alors qu'est-ce qu'on a décrit sinon ça se trouve faut des infos bon bah personne n'a eu oh c'était la Russie on a tous les deux pas pensé à la Russie on est vraiment je suis vraiment débile non sur ce move je suis vraiment débile parce que là là il y avait du Cyrillique quoi euh je tente un Roumanie j'ai l'impression qu'on le tente à chaque fois la Roumanie euh panneau panneau pas intéressant personne 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 pas intéressante euh oh mais ça c'est pas un pas un truc du genre du genre la Lituanie d'ailleurs j'avais dit que j'avais appris un moment à reconnaître ce pays et on finit sur une victoire et ça 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 me fait vraiment plaisir ça c'est vraiment si j'avais voulu si j'avais voulu scrypter ça ça ne serait pas passé mais voilà le destin nous a accordé une victoire pour la fin et ça c'est beau en plus on finit sur la Lituanie pays euh qui euh est tombé un nombre incalculable de fois qui m'a fait rager un nombre incalculable de fois jusqu'au moment où je me suis dit il faut que j'apprenne comment reconnaître la Lituanie depuis ça se passe mieux on n'est pas à 100% mais ça se passe mieux bon et en vrai en vrai j'ai pas été mauvais sur sur GeoGuessr aujourd'hui donc donc c'est cool et clairement on va on va tryhard un petit peu avec de la de la série de pays pour pour être meilleur pour être meilleur et ensuite on le montrera en BR comme ici incroyable mais c'était cool merci Sous-titrage ST' 501